Bienvenue au Quiz à Birdie! Cette semaine, André Waters affronte Daniel Melançon. Êtes-vous prêt pour une autre série de questions Quiz à Birdie? André? Moi, oui! Oh, ça tombe bien parce que j'ai une autre belle série de questions pour toi cette semaine. Je t'écoute. Quelle est ta meilleure excuse? Ta meilleure excuse pour ne pas te présenter avec tes amis au golf, ta meilleure excuse après un coup raté, ta meilleure excuse? Bien, ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est une bonne excuse. Bien oui. C'est la faute du vent. Tu étais aveuglé par le soleil. Ce n'est pas de ma faute. Moi, ma prochaine question, elle est beaucoup moins complexe, Daniel. Ah oui? As-tu une paire de bas ou de bobettes chanceuses? Non. J'étais sûre que tu allais répondre ça. Moi, j'aurais répondu ça aussi. Je t'aurais fait non. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne focus pas là-dessus, nous, les vêtements. À mon tour. Aujourd'hui, on a une température idéale pour se poser des questions, mais ta température idéale pour jouer au golf, c'est quoi? Légèrement nuageux. OK. Donc, c'est-à-dire un alternance soleil-nuage. Je me sens comme la fille de la météo. Exactement ça. Ton plus grand adversaire? Bien, comme je ne fais plus de compétition, je te dirais que c'est moi-même. C'est un sport qui est agréable à jouer avec des amis, avec des gars, des filles, mais à la base, c'est un sport individuel. Donc, ton pire ennemi, ce n'est pas ton adversaire, c'est toi-même. Est-ce que pour toi, il existe un sujet de discussion strictement interdit sur un terrain de golf? Strictement interdit? Bien, les problèmes. Moi, j'ai appris à ne plus parler de mes problèmes sur un terrain de golf. Est-ce que ça ne met pas une belle vibe? Tu ne vas pas régler des problèmes. Tu n'as pas le goût que quelqu'un t'écoute et d'en discuter. Ça casse la vibe. André, cette semaine, tu remportes le tip-ri. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as été la meilleure. Oui. À trouver des excuses. Et surtout, concernant ton sujet de discussion interdit, je pense que de viser juste. Oubliez les aspects négatifs, désagréables de la vie. Quand on vit au golf, on regarde le positif, on regarde les éléments intéressants. Alors, pour ça, je t'offre le tip-i de la semaine. Merci. Voilà, profites-en pleinement. Applaudissements. Et sortez golfer.